Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chaos Games les amis, je suis Kaoril et aujourd'hui, eh bien, on est reparti sur Project Zomboid. Et ça me semble déjà être un bon programme qui met en forme, mais le programme du jour, ça va être un petit peu calme, ça va être un épisode certainement dédié à l'aménagement de ma base et au rangement. Parce que le canard en plastique est là, il me surveille en plus, donc il faut que je joue sérieux. Donc, le rangement, oui, c'est important parce que ça commence à devenir un sacré foutoir, ma base, et ça, c'est juste pas raisonnable. Alors, je vais me faire une petite caissouille vite fait bien fait de matos de bricolage. Je vais peut-être placer cette borne d'arcade qui me perturbe. Où est-ce que je vais la mettre ? Déjà, sur moi, ce sera pas mal. Chois difficile, de toute façon. Je vais la placer contre un mur, je la déplacerai quand j'y verrai un peu plus clair. Mais non, dans le bon sens, idiot. Maintenir le bouton et déplacer le curseur. Tu m'en diras tant. Tuque, 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 voilà. Marron, ça fait un bruit de schlong aussi. Uhuh, c'est tellement la classe. Alors, pour faire du rangement, déjà, il va me falloir des meubles. Ça me semble assez indispensable à ma survie mentale. Donc, on va aller chercher de la petite bûchette, histoire de rigoler. Il doit bien y avoir quelques petits arbres dans le quartier. Entre deux cadavres de zombies. Alors, sors l'âge de ton sac. Ce sera plus pratique pour couper du bois. Allez, c'est parti, coupe-moi cet arbre. Je ne vais pas couper beaucoup d'arbres, puisque je vais juste construire des meubles. Ça bouffe un peu de bois, quand même. Mais bon, ça va. Ce n'est pas trop la misère non plus. Hop. Hop, hop. Et la dernière, tu la prends sur toi. Voilà une chose qu'elle est bonne. Monsieur a mal au dos. C'est juste pour le plaisir de se faire plaindre. Ressouffler. Mais ce n'est pas possible, cette comédie. Voilà. La scie, la scie, la scie. C'est une grande question. Qu'est-ce que j'ai pu en faire de cette scie ? Ah. Là, voilà. Je vais des cordes ici. Cinq. Je ne vais pas aller loin. Bon. Donc, je vais me faire quelques petits meubles de cuisine, histoire de... Mais qu'est-ce que je fais ? Débite-moi les bûches. Donc, histoire de pouvoir ranger tout mon fatra de bouffe, accessoirement. Parce que là, je n'ai aucun endroit pour stocker la bouffe. Et si ça me déplaît... Alors, dépêche-toi de... Voilà. Donc. Je n'ai pas de marteau, sinon ce n'est pas rigolo. Yep. Ça va faire quelques temps que je n'ai pas construit, donc... J'en ai laissé partout. Je ne sais plus où sont mes outils. Et les mains de barre, ça me semble bien. Là, c'est que je n'ai pas... Beaucoup de place. Pour stocker mes trucs. Je ne veux pas mettre de meubles à côté du poêle, même si ça ne craint rien. Mais c'est pour garder un esprit un petit peu roleplay. Genre, le poêle, ça brûle et tout ça. Donc, bon. Meubles. Double étagère. Ça me semble cool. Sauf que... Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça le fait ? Ça fait passablement dégueulasse. Ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Je les démolirai tout à l'heure. Si c'est pour avoir une maison qui ne ressemble à rien... Ça ne va pas. Euh, bah je ne peux pas le démonter tout simplement en fait. Toc. Démonter. Euh... Voilà. Tuc 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 tuc. On va passer la deux quand même, Pépère. Voilà. Et tu as récolté juste une planche. Ah, c'est triste cette affaire. Même pas les clous. Alors. Meubles. Étagère simple. Voilà, c'est magnifique ! Alors, sur mes petites étagères, bien en évidence, je vais aller y fourrer mes bouteilles de soda. Parce que j'en ai une certaine quantité. De l'autre côté, je vais y mettre tous mes paquets de chips. Voilà. Prends-toi l'autre sac. Qu'est-ce qu'il y avait dedans déjà ? Euh, briquette de jus de fruits, ça va avec le soda. Le canard en plastique. Ça, ça se met forcément par terre. Bon, les briquets. Pas les briquets dans le four quand même, c'est pas raisonnable. La gomme, on va mettre là. Oups. Voilà. Et le canard, bien évidemment. Il faut qu'il le bronze. C'est... Voilà. Là, le canard, le canard est bien. Le canard se sent comme chez lui. Euh, bah, ça fait déjà un sac de vide. Ça, c'est plutôt cool. Dans ce sac-là. Hop. On va aller ranger les balles de 5 mm qui traînent. Où est-ce que c'est déjà ? Voilà. Je pourrais peut-être même les mettre dans une boîte. Ça fait de la place. Parce qu'une boîte de balles fait 300 grammes et 30 balles font 3 kilos. Donc, l'air de rien, ça vaut quand même le coup de les ranger. C'est pas là, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Et c'est ici. Toc, 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 toc. Voilà. Le fusil de chasse. Qu'est-ce que je fais comme bêtise ? Le fusil de chasse, on va le ranger. On le ressortira bien assez tôt. Vu est-lu. Le matos de bricolage, je vais aller le jeter à l'étage. Puisque je vais faire au final un jardin en hauteur. Ça évidera que les méchants zombies viennent me grignoter mes pieds de tomate et autres. Le whisky, je vais le mettre avec les boissons à usage immédiat. La conserve de soupe, on va la mettre là. Vu est-lu. Le matos de pêche là-dedans. Et tout ce qui est menuiserie tout là-haut. Allez, hop là. Et ben voilà, un rangement qui était rapide et efficace. Il me faudrait une petite zone médicale pour ranger tout ce qui est pansement et autres. Il me reste des planches. Une planche, je vais pas aller loin avec ça. Bon, hop là. Ça ira bien comme ça. Ben, ne serait-il pas l'heure de retourner déjà looter ? Je crois que si. Je crois que si. Puisque ma menuiserie, elle avance gentiment quand même. La menuiserie avance gentiment. Et tout le reste, je vais aller surveiller quand même mes plantes qui sont en bas. Est-ce que j'en profiterai pas pour casser l'escalier ? Si. Tant que je suis relativement peinard. C'est ce que je vais faire. Casser l'escalier. Puis peut-être en profiter pour aller voir mes plantations. Et vider les étagères du bas. Pour déménager à l'étage. Alors. Détruire. Hop, l'escalier. Au revoir l'escalier. Il va falloir que je fasse un plancher en bois. Parce que je sens qu'au prochain épisode, je vais avoir oublié que j'ai fait ça. Et forcément, je vais me retrouver le cul par terre à l'étage plus bas avec la jambe en deux. Alors même si c'est très drôle à voir. À vivre, ça l'est un peu moins. Le jardin. Parce que ça fait quelques temps qu'il n'a pas plu. Ça dit quoi ? Info. Dernier arrosage. 57 heures. Arrosage arrosé. Maladie, oui. Ouais, bon bah on va laisser pousser. De toute façon, je suis tellement nul en cuisine que... Enfin, en jardinage. Que j'aurais du mal à... L'agriculture pour les nuls. Je ne l'ai pas fini. Hein ? Ah bah non, loin de là. On va le prendre sur soi. Fil de pêche, on va ranger. Toc, 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 toc. Toc, toc. Et tout ça. On va déménager ça là-haut. Parce que c'est important d'être bien installé chez soi. Parce que regardez-moi tout ce fatra, là. C'est juste pas raisonnable. La pharmacie. Le whisky. Le whisky, bien sûr. Le whisky. Hop là. La pharmacie, je ne vais pas la prendre tout de suite. Je vais commencer par monter tout ce qui est bouffe. Aux fourchettes, sacs plastiques, ce n'est pas vraiment la peine. Le jardinage, je prends. Toc, toc. Voilà. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Tout ça, c'est merveilleux. Le monsieur est surchargé, mais en même temps, il n'a pas très très loin à aller. Donc ça va. Ok. Encore tout un tas de bouffe ici. 45 kilos de bouffe. Ça m'étonnerait que ça rentre dans le sable, quand même. Voilà. Il est plein. C'est des choses qui arrivent. Là-dedans, j'ai encore des cornichons qui sont bons. J'ai du beurre. Pour être très utile pour me faire grossir. Mais on verra ça plus tard. Alors. Qu'est-ce que je fais comme bêtise ? D'accord. Il était du mauvais côté de la corde. Et ça l'a perturbé profondément. Donc. Ranger la bouffe. Tic, tic, tic. Et ben voilà, encore des paquets de chips. Ça va. Au niveau paquets de chips. Il y a de quoi voir venir. C'est plutôt cool. Les boîtes de conserve. Les paquets de bonbons. Le popcorn. La pâté pour clé bar. Le riz. Le sucre et de vinaigre. On va tout mettre là-dedans. Avec le beurre de cacahuète aussi. On va lui demander de se dépêcher un petit peu. Parce qu'il n'est pas payé à l'heure quand même. Au niveau boisson. Une autre petite bouteille de Sky. Du jus de fruits. Et du bon soda qui fait rôter. C'est important. Avec une bouteille d'eau en prime. Les ouvres de boîte. Je vais les mettre quand même là-bas. Et tout ce qui est ustensiles de bouffe. Je vais mettre ça là. En attendant. Vuelu. Impeccable. Le matos de pêche. On va le mettre avec le matos de pêche. C'est formidable. Je vais redéposer ma masse. Ah oui. Et surtout faire le sol. Parce que ça. Ça ne va pas l'effectuer. Mais très rapidement. Yep. 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 Pas dans ton trousseau de clé. La planche imbécile. Oh. Voilà. Et il reste même une troisième planche. Pour faire le troisième morceau de. De. Comment dire. De bas de sol. Alors. Construire. Sol en bois. Alors le monsieur cloue des planches avec ça-ci. C'est sûr que c'est plus pratique. Et voilà. Le chaos ne finira pas avec le cul par terre. Du moins pas tout de suite. Il est légèrement fatigué. Il est légèrement fatigué. C'est normal. Il est 20h. Et c'est un gros feignant. Je vais tout jeter par terre. Qu'est-ce que je fais ? Je me gourde touche. Les paquets de graines et les sacs poubelles avec le seau aussi. Voilà. Les asticots. Profites-en. Ça me semble pas mal. Le canard se plaint du froid. Car le canard est frileux. Avant d'aller me coucher. Je vais faire un dernier aller-retour. Pour monter un peu de matériel de bricolage. Des antidouleurs. On va les prendre. Là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de choses. On va tout prendre. Allez. On y va. Allez. Allez. Il est motivé. À champierre. Ouais. Je ne te pote pas ce qui est le plus utile à prendre. Yep. Ça te permet surtout de prendre d'autres choses. Par exemple. Voilà. Il n'y a plus de place ici. Mais ce n'est pas grave. Il y en a ailleurs. Woup. Woup. Voilà. Prends les clopos. Il reste plein de place là-dedans. Le jerrycan vide. Ce n'est pas forcément utile. Surtout maintenant qu'il n'y a plus de courant pour aller le remplir. La canne à pêche, je la laisse par terre pour l'instant. Parce qu'elle ne va pas aller dans les mêmes rangements. Le couvercle de bocal, bien sûr. Là, il y a encore des choses. Les ciseaux, on va les oublier. Je la vend double, ça. Tiens. Les sacs poubelles, les vitamines, le toki-boki à démonté. Ça me semble déjà pas mal. Est-ce que je me montrerai une télé ou un fauteuil ? Ouais, ouais. Et puis le tapis, il est cool, le tapis aussi. Même si j'aurais préféré un qui fasse trois de large pour aller bien devant le poêle. J'essaierai de trouver ça. Parce que c'est important en hiver de se caler bien tranquille auprès du feu. Sinon, c'est n'importe quoi. Et ça va pas. Alors, matos de bricolage. La soudure, la barre métallique. Les cigarettes, ça va là-haut. Le couvercle, les fils de fer. Le rébrésif. La superglue. Tournevis, ça va aller dans les armes. Allez, décharge vite ton sac, tapis, vite ton sac. On continue avec des allumettes, tout ça. Des briquets, du chatterton. Club de golf, ouais. J'aurais pu le jeter, en fait. Je vois pas ce que je vais vraiment en faire. J'ai tellement de choses à jeter, en fait. C'est juste terrible. Quand tu veux, tu finis. Voilà. Et là-dedans, bah on va y jeter tous les marteaux. Je sais même pas pourquoi j'en ai autant. Et là-dedans... Tiens, la ficelle, c'est censé aller avec le matos de pêche. Le Rubik's Cube. On est là. On est là. Et puis, c'est pas mal. Et là-haut, je vais jeter les sacs poubelles qui traînent. Les cigarettes, bien sûr. Et encore des sacs poubelles. Voilà. T'as pas voulu jeter tes glopes ? Parce que c'est... C'est pas dans ta religion ? Bon. Je sais pas où, les amis. C'est pas grave. J'allais me débarrasser de toutes ces cochonneries. Bon, la branche d'arbre, ça sert pour... Bah, pour mettre dans le feu tout de suite. Hop. Voilà. Alors, il a faim et il est fatigué, décidément. Il en a des sous-systems, là. Voilà. Ok. Alors, puisqu'il a faim, puisqu'il a faim, qu'est-ce que je pourrais faire ? Manger les bonbons, on va peut-être éviter. J'ai pas de casserole ? J'aurais pu me faire une petite plâtrée de riz. Je vais aller chercher ça avant d'aller me coucher. Légèrement fatigué. C'est pas ce qui va l'empêcher de se faire cuire un plat de riz, quand même. Faut pas rigoler. Alors. Je dois bien avoir une vieille casserole qui traîne, quand même. On va profiter pour prendre... Oh, bah, je peux faire le riz dans une marmite. Ça devrait marcher, aussi. Pourquoi tu veux pas prendre ? Prends, l'ami, prends. T'es surchargé. C'est de la comédie. Euh... T'as encore du riz. Enfin, rouge, décidément, j'en ai de la bouffe. Mais c'est folie. C'est folie d'avoir autant de bouffe. T'as pris les marmites, c'est bien. Bon. On va se remplir la marmite avant de remonter. Remplir. Mais non, pas le vapeau. Prends une marmite, ce sera bien. Toup. Remplis ta marmite. Quel comédien. Il a mal au dos. Alors, dans ma marmite, qu'est-ce que j'y mettrais ? Créer soupe à partir de nouilles instantanées. Donc, on ne peut pas mettre le riz dans la marmite. D'accord. Bon, bah, je le saurais. Euh... Enfin, moins 10 seulement. Mais c'est... C'est pourri, comme... Comme soupe. C'est pourri, c'est pourri. C'est pas grave. Allumer un feu avec des brindilles. Pas avec mes comics, quand même. Mes BD. Hautement cochonne, en plus. Oui, du. Et on ajoute encore du carburant. Et encore un peu. Voilà. Le pépère est surchargé parce qu'il a trop de nourriture dans son sac. Et c'est triste. Range les marmites. Le soda, ça va là-haut. Toc, toc, les macaronis, bien sûr. Farine, céréales, tout ce qui est conserve. C'est bon. Ça va là-dedans. Tout ce qui est chips, ça va au-dessus. J'ai un nombre de paquets de chips absolument gigantesque, en fait. C'est très bien. Et tout le reste de la bouffe. Mais c'est pas possible d'en avoir autant. L'hiver devrait bien se passer, je pense. Sauf si je me fais bouffer comme un vieux niais en un entre-deux. Ce qui est possible. Normalement, l'hiver devrait être tranquille. Allez, allez, allez. Dépêche-toi. En plus, ta soupe va cramer. Là, qu'est-ce qu'elle dit, la soupe ? Ben voilà, parfait. Éteins le feu. Récupère tes nouilles. Et bon appétit, l'ami. Tu vas en boire une petite moitié. Ça te calme même pas le bide. On boit tout. Ça te calme même pas le bide. Je savais que cette soupe était pourrie, mais quand même. À ce point-là, c'est un peu décevant. Des céréales, non. Qu'est-ce que je pourrais me grignoter, la vite fait ? Beurre de cacahuète, non. Bon, ben des chips. Voilà. Purée. C'était une grosse fringale qu'il avait. Ça va mieux. Bon, maintenant qu'il est très fatigué, on va aller se coucher. Et ça aura été une journée bien remplie pour notre ami. Que d'émotion aujourd'hui. Ah bah, grosse nuit, hein. Bon. C'est impeccable. Bah, je crois que c'est sur cette bonne nuit qu'on va mettre fin à cet épisode. Le rangement, je suis désolé, c'est pas fascinant. Mais ça fait partie du jeu aussi. Sinon, c'est juste le foutoir. Il n'y a pas d'autre mot. Ben, avant de vous laisser, j'en profite pour refaire la petite pub sur le live qui aura lieu samedi 18 février. Avec Jack, avec Lazarus. Normalement, on aura la joie et l'honneur d'avoir Ashka avec nous. Donc, bah, on espère vous voir tous. Très nombreux à suivre le live, à nous faire part de vos commentaires et autres que je me chargerai de répéter aux copains. Ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de Zomboïde. Salut !